Je suis Amleth the Beowulf, son de King Aurevand and Warraven, et je suis sa virgin ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler avec Sacha et Raphaël de The Northman, le nouveau film de Robert Eggers, lui qui avait fait dernièrement The Lighthouse, qui était un très très bon film avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Il revient dans un style quand même assez particulier toujours, où là il va s'intéresser davantage à la mythologie scandinave. Et je vous laisse pitcher un petit peu les gars. Mais oui, on est du coup... Alors moi sur les dates, je ne suis pas du tout bon, donc je vais complètement me couvrir les dates d'ailleurs, je ne vais pas en donner comme ça, je vais être beaucoup plus simple. Mais du coup, on est sur l'univers Viking. Donc un prince qui s'appelle le prince Amleth, qui est très jeune au début de l'histoire. et son père va être assassiné par son frère, par son demi-frère il me semble. Oui, c'est ça. Et donc tout le film va être en quelque sorte cette histoire de vengeance pour récupérer son royaume en quelque sorte et venger son père et sauver sa mère également. Une histoire classique de vengeance, mais un thème qui est cher au cinéma et qui marche toujours. Un sujet classique, mais une adaptation qui ne l'est pas. Elle n'est pas classique. La manière dont il va traiter justement cette histoire de vengeance n'est absolument pas classique. La réalisation ne l'est pas du tout. Techniquement, c'est assez monstrueux. Ce qu'il arrive à faire. Tout est juste, on baie. Alors attendez, tout est juste, il y a quand même Raphaël dans la pièce, donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça. Mais bon, sinon sur l'aspect éditorial, il n'y a pas de problème. C'est un film incroyablement bien réalisé, ça c'est sûr. Moi ce qui vraiment m'a frappé, enfin pas frappé forcément, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'on souffle, on a un film d'époque qui envoie du pâté en termes d'action et d'histoire et qui ne souffre pas du blockbuster studio. On est là, on a un vrai truc et on ne sent aucun studio. On sent le décor naturel et même si à la fin, on pourra parler de la scène finale, tout le film, on est sur vraiment une sensation de réalisme qui marche. Pour enchaîner sur les décors naturels, alors ils sont magnifiques et tout, vraiment c'est super bien filmé et on sent tout à fait que ce n'est pas un studio, mais j'aurais peut-être aimé même un petit peu plus. Tu sais, quand ils sortent, bon alors, ce n'est pas vraiment un spoil, mais à un moment ils ont un trajet à faire, tu vois, tu sais, sur l'île en Islande là, pour arriver jusqu'à la ferme, bon, je trouve que le rythme est peut-être un peu rapide à ce moment-là. Ils auraient peut-être pu plus se poser et être un peu plus contemplatif à ce moment-là parce que tu vois des putains de beaux paysages en Islande et c'est très rapide, tu vois. Donc, ça aurait pu être encore plus au niveau des grands paysages. Il est contemplatif, pardon, assez longtemps, quasiment toute la durée. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des petites erreurs de rythme à des moments où des moments ça va très vite et des moments il prend trop le temps peut-être. Moi, je pense à cette scène qui est juste, enfin, ce plan qui est magnifique où au début du film, d'ailleurs le début du film, on peut en reparler, est très rapide, même si c'est tout ce qu'on pense dans la bande-annonce, c'est très rapide. Il y a un souci de rythme. Oui, cette scène, je me rappelle, où il prend le bateau, le jeune Hamlet, pour partir seul en mer, ce qui est complètement un truc de malade quand même quand on y pense. Eh bien, il y a ces deux rochers, enfin, cette plage qui est magnifique et le plan dure 2-3 secondes, c'est assez dommage, quoi. Oui, il s'attarde pas beaucoup sur les plans. En fait, au début du film, ça va très très vite, quoi. Même le montage et l'enchaînement des scènes est un petit peu particulier. mais tout va à une vitesse folle, ce qui fait qu'en fait, on est déjà dans l'histoire de vengeance au bout de 20 minutes, quoi, même pas, tu vois. C'est ça, mais en même temps, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire, oui. Mais oui, on n'aura pas le temps de voir lui et son père se construire vraiment une relation, ressentir le manque du père, le côté de la perte. D'un autre côté, le fait qu'on ne sache pas trop grand-chose sur le père permet aussi une révélation du scénario après. Ah oui, on n'en dira pas plus. Donc, voilà, tu vois, cet aspect un peu rapide du premier acte peut se comprendre aussi. Par contre, vous parliez des erreurs de rythme, des petits défauts de rythme. Moi, c'est dans l'autre sens. Alors, je trouve qu'il ne s'attarde pas trop sur certains plans, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, ce qui m'a surtout fait chier, c'est qu'il y a quand même quelques longueurs dans le film. Moi, je trouvais... Ah non. Vous ne l'avez pas ressenti, mais... Ah, il y a un moment où je t'ai même demandé combien de temps il durait. Tu vois, et c'est très rare que je demande ça. Bon, honnêtement, il y a un moment où, au milieu, je ne sais pas, au milieu du film, je me suis un peu fait chier. Et après, pour donner mon avis un peu global, parce que, pour me placer un peu par rapport aux deux Igoto qui sont tout le temps d'accord, là. Bon, globalement, moi, je trouve que c'est un film superbement bien réalisé au niveau des visuels, des décors, aussi des plans-séquences. Les plans en mouvement, les scènes d'action sont vachement bien gérés, les transitions sont incroyables. Les sons, au niveau des sons, c'est un film qui te met dans l'ambiance directe. Le travail sur le son est incroyable. Par contre, le scénario... Alors, il y a un retournement de situation qui est bien, mais je t'avoue que, bon, vu que c'est un film de revanche de Eggers, je m'attendais quand même à un retournement de situation. Mais, moi, je le trouve un peu cruel, le scénario. Je suis désolé, les gars, ça reste un film de revanche au final. Et je voudrais avoir votre avis sur ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait pu aller plus dans le conte, dans l'irréel et tout, notamment la scène de l'épée, tu vois ? Est-ce que, tu sais, à un moment, on voit la scène de l'épée, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la magie, puis après, on voit comment il récupère l'épée réellement. Est-ce que s'il n'avait pas enlevé ça, on ne serait pas plus rentré dans l'irréel, dans le fantastique et tout ? Est-ce qu'il nous aurait sorti du film, plus simplement du film de revanche, tu vois ? Parce que moi, j'en suis sorti en disant, bon, c'est... Je vois ce que tu veux dire, tu veux dire, quand tu parles de le conte, c'est-à-dire partir de ce côté très universel, parce que l'épée, tout ça, c'est quelque chose de quand même très universel. Et c'est vrai que là-dessus, sur le côté mythologie nordique, il va sur quelque chose un peu universel, il ne va pas chercher une sorte de conte. Mais moi, je trouve qu'il aurait pu aller plus dans l'irréel, dans le surnaturel, ou en tout cas dans des scènes où le spectateur est à la liberté d'interpréter comme il veut, alors que... Mais il le fait quand même par moment, il le fait. Oui, par moment, mais je trouve qu'il y a des changements de perception qui... À la fin, j'en sors en me disant, bon, au final, c'était un film de revanche, c'était superbe comme film, mais ce n'était pas non plus un truc si unique que ça, comme vous semblez le décrire, tu vois. Bon, après, je suis quand même là en train de dire que c'est un bon film. Il y a quand même des trucs qui marquent... Quand il dessine un centaure avec les bouts de corps humains, tu as des trucs comme... Non, mais là, je parle des changements de perception sur la scène de l'épée, il y a aussi dans l'utilisation des langues. Donc, bon, après, tout ce qui est l'utilisation de la mythologie nordique, moi, tout ça, je trouve ça très, très bien. Le film, il est riche, mais je trouve... Le film, il est rythmé un petit peu avec ces scènes d'action ponctuées de scènes de rituels avec justement tout ce côté mythologie où il va chercher, il va développer ce côté-là à fond. Je trouve qu'il le fait vachement quand même. Donc, le côté mythologie, il le développe à fond. Il ne va pas à moitié quand même. Là, déjà, on a cette matière qui est déjà présente. Tu as la matière mythologique, mais il... Enfin, disons que c'est développé, mais il ne rentre pas à fond dans l'irréel, dans l'inexplicable, si tu veux. Disons qu'il reste sur des classiques de la mythologie, quoi. La Valkyrie, on l'a déjà vu. Oui. Après, par contre, les trans, tout ce qui est chamane, tout ça, honnêtement, ça, c'est super, tu rentres, c'est bien géré, quoi. Je vois ce que tu veux dire, Raphaël. Ce côté-là, il l'avait beaucoup plus dans The Lighthouse, en vrai. Il le faisait un peu plus dans The Lighthouse, avec la sirène, tout ça. Il nous... Justement, le but dans The Lighthouse, c'était de nous retourner un peu le cerveau et de ne pas comprendre ce qui se passait. Comme le personnage qui était bloqué sur l'île. Et là, justement, dans The Northman, il veut un côté un peu plus premier degré, tout en ayant une mythologie bien, bien présente. Mais il ne va pas non plus aller chercher l'imaginaire tellement. Mais on a quand même des projections avec des scènes où... Mec, la scène du Valkyrie, c'est quand même formidable. Elle est formidable. C'est visuellement et tout. Même l'espèce d'arbre généalogique, le côté... Moi, je trouve qu'il va... Il nous emmène ailleurs, en fait. Il nous emmène ailleurs avec ces scènes-là. Il les fait vraiment vivre. Il les fait vivre avec le son, justement. Parce que les scènes d'action sont folles aussi. Les scènes d'action sont monstrueuses. Il n'y en a pas non plus énormément. On pourrait s'attendre à un film vraiment de guerre à fond. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quand même de la baston. Il y a une grosse scène d'action avec plein de figurants. Et puis après, c'est des scènes plus de duels ou de confrontations avec quelques personnages. Petit comité, on va dire. Petit comité. Mais le travail qui est fou dans le film, c'est la recomposition vraiment de l'époque que j'ai trouvé. Moi, j'ai été, mais à fond dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas sorti du film du début à la fin. Je m'y suis cru, quoi. Genre vraiment, la petite ferme, le village, les petites murailles en bois, l'attaque sur le village au début du film, elle est quand même vachement bien tournée. parce que c'est un plan séquence. Je crois que c'est un faux. C'est une bonne partie en plan séquence. C'est un faux, mais en tout cas, on y est, quoi. Mais oui, la partie où il monte sur la palissade, et ensuite, on passe de maison en maison. Tout ça, il n'y a pas de coupe visuelle qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, c'est ouf, ouais. Et la transition, tu sais, quand il est en haut de la palissade et il saute, il chope le mec sur le cheval, là, c'est une putain de coupe, ça en dirait. Moi, ça m'a rappelé les plans de combat dans The Revenant avec DiCaprio. C'est vrai. Putain, t'as raison. Carrément. Pour moi, c'était de cet ordre-là, tu vois. Donc, non, non. L'aspect, vraiment, ce que j'ai dit, c'était un peu du détail. Pour moi, je trouve que c'est un film vraiment super bien filmé qui te transporte. Quand tu dis qu'on est transporté dans l'époque, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a un truc sur les langues. Petit détail aussi. Vous en avez pensé quoi ? Tu sais, en fait, ils parlent tous en anglais avec un accent et à la fin, ils parlent... Bon, je ne sais pas dans quelle langue. Bon, ça, c'est pareil. Un petit changement de perception. Je ne sais pas si ça ne perd pas un peu le spectateur. En tout cas, moi, ça me fait me questionner un peu, tu vois. Mais bon. Pourquoi pas. C'est surtout le personnage d'Anna Taylor-Joy qui prend aussi beaucoup les langues. Mais elle, elle n'a pas la même langue, justement. Ça, c'est un truc qui m'a... Enfin, normalement, ils ne devraient pas parler la même langue, mais ils parlent en anglais. Tout le monde se comprend. Bon, pourquoi pas. Mais par contre, son personnage, est-ce que vous trouvez qu'il est assez développé ? Moi, c'est ça. Je pense qu'en fait, en y réfléchissant, c'est pas le début qui est trop rapide. C'est les retrouvailles avec, finalement, avec le demi-frère de son père, avec son oncle. C'est ces retrouvailles qui arrivent très rapidement. C'est-à-dire qu'on le voit directement vieux, il fait une bataille, il entend parler de lui, il se fait constituer prisonnier, enfin, esclave, et il le retrouve directement. Ouais, bon, alors là, on est un petit peu passé dans le spoiler, quand même, bon, même si c'est pas un gros spoil qu'il se fasse passer pour un esclave. Ça arrive très rapidement. Ouais, t'as quand même tout le début et puis la scène de baston, c'est pas non plus... Oui, mais ça arrive avant l'heure de... Ah oui. Moi, j'aurais bien aimé voir plus ce combat pour le retrouver... Ouais, un espèce de voyage, quoi. Dans ce cas-là, il aurait fallu supprimer la première partie, en fait, je pense. Si tu voulais ça, il aurait pas fallu avoir la partie jeune et l'avoir que dans des dialogues où il te raconte ce qui s'est passé ou un truc comme ça. Ou alors qu'il soit déjà esclave. Ouais, ça, je pense... Je pense qu'il y a eu un gros tri au niveau du montage. Oui, je pense. C'est possible. Il y a du filmer énormément, je pense. Tu vois, je sais pas si c'est un gros tri au niveau du montage ou si c'est un tri au niveau du scénario parce que tu sens qu'il y avait matière à faire plus, mais je sais pas s'ils ont filmé plus parce que c'est quand même... Il est à 2h17, quand même. Ben oui, mais justement, c'est déjà assez long. Je sais pas s'ils ont vraiment filmé beaucoup plus de séquences que ça. Ah, je pense que si. Je pense qu'il y a un nombre de séquences beaucoup... Ouais, c'est sûr. Je sais pas, moi, ça... Voilà, la partie où il décide de se faire constituer esclave, moi, c'est ça la partie peut-être un peu plus faible, c'est tout. En vrai, je pense que ça aurait donné une autre dimension au film, alors pas forcément meilleure ou moins bonne, ça aurait juste changé l'axe du film, de commencer esclave et on se rend compte qu'en fait, c'est un héritier d'un roi et que c'est pas du tout... Ça aurait pas donné la même dimension, tu vois. Après, lui, il part sur le chapitrage, donc déjà, peut-être sur une conclusion... Un peu... Mais ce double rôle est intéressant de ouf parce qu'il le conscientise et tout. Vraiment, il est à fond. Il est à fond dans ce double rôle et ça marche super bien. Et les scènes de nuit, là... Cette rencontre avec Agnett et leur joy qui marchent super bien et leur amour, leur amour, marchent super bien. Ça marche tellement bien que moi, j'aurais bien aimé qu'ils subvertissent un peu nos attentes avec cette révélation cette révélation à un certain moment qui arrive, là. Et que, justement, on sorte du film de revanche pour aller avec... Pour rentrer dans la relation avec le personnage d'Anna Taylor Joy, tu vois. Je pense que ça aurait fait chier tout le monde, mais d'un autre côté, ça aurait amené une dimension... Je pense qu'on peut spoiler pour être un peu plus précis, peut-être. On peut rentrer dans une partie spoil, les gars. Parce que là, il faut... C'est plus intéressant, je pense. Ok, vas-y, vas-y. Donc, on rentre dans une partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film... On rentre, là. On y va, on y va. Oui, le fait qu'il ait un héritage, toi, tu penses que ça aurait dû être... Non, je ne dis pas que ça aurait dû, mais tu vois, s'il part avec... Tu sais, la scène où il est sur le bateau avec Anna Taylor Joy et il s'apprête à partir, en vrai, ça aurait pu être intéressant... Bon, de conclure comme ça, ça aurait été assez brutal, mais tu vois, ça aurait pu être intéressant de prolonger ça avec des questions en mode « Attends, mais moi, toute ma vie, mon destin, c'était uniquement le fait de venger mon père, de venger ma mère et de buter mon oncle. » Et en fait, tout ce que je croyais, tout ce sur quoi ma vie est basée, s'effondre avec la révélation de sa mère. Donc, en fait, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus quel est le but dans sa vie, tu vois. Donc, ça aurait pu être intéressant de prolonger cette scène ou pas forcément de le faire partir définitivement avec Anna Taylor Joy, mais tu vois, de prolonger un peu ce questionnement, alors que là, c'est un peu en mode « Ah, bon, en fait, tu as un gosse, très bien, allez, je me barre et je vais finir le film de revanche. » Je trouvais ça un peu dommage, mais ce n'est pas non plus, voilà, un énorme discrédit du film. Ah non, moi, j'aurais été tellement dégoûté qu'il n'y ait pas eu... Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait conclure sur ça, mais à mon avis, ça aurait pu être intéressant parce que là, avec la révélation de la mère, tu te dis « Ok, toute sa vie est chamboulée, mais elle est chamboulée pour deux, trois minutes, et après, finalement, il revient sur le destin qui était tracé. » Donc, c'est un peu dommage, je trouve, de ce point de vue-là. Par contre, après, la scène de fin, ok, elle est épique, mais moi, j'aurais bien aimé qu'elle arrive avec un peu plus de profondeur, alors que là, finalement, j'ai l'impression de revenir sur nos pas dans le développement du personnage. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est un peu inévitable. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il fallait la changer, mais par contre, la scène avec Hannah Taylor-Joy, j'aurais bien aimé un peu plus de... Mais bon, c'est tout. Après, la scène finale, vous l'avez adoré, vous, un peu plus que moi, d'ailleurs. Moi, je trouvais que ça faisait un peu. Non, mais... Le duel est incroyable. C'est parfait. C'est très cliché, en même temps, ça marche super bien, quoi. Un combat à poil sur un volcan, à l'épée, c'est génial, quoi. C'est hyper brut, quoi. C'est dire. C'est en même temps divin et en même temps hyper humain, hyper brutal. C'est ça. Tu as les deux à la fois. Mais ça représente aussi un peu le film. Quand tu dis que c'est brut, c'est un film quand même très sanglant et très... Comme tu dis, brut, c'est assez... Tu as des scènes assez... Enfin, la scène... On est dans une partie spoil, donc allons-y. La scène du nez avec le gars qui... Elle est folle. Ah oui, oui. C'est génial. J'avais mal quand il lui enfonce l'épée dans le trou de nez. Moi, ça m'a fait mal. Les coups de boule, les coups de tête et tout. La scène du jeu un peu OK. Ah oui. Oh là là, cette scène aussi. Avec notre voisin qui disait que c'était fini, là. Et le duo est fou. Comment il s'appelle ? Skazgard et... Qu'on a vu dans ce square. L'oncle. Bang. Oui. Klaes Bang, oui. Klaes Bang, il est génial. Mais on n'a pas trop parlé du casting, mais on a parlé d'Anathana Lordway, mais il y a Nicole Kidman qui joue la mère aussi. Ouais, Ethan Walker. Justement, Ethan Walker, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à faire, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans toutes les scènes au début, mais son personnage n'a pas une énorme palette, tu vois. Je me dis, bon... Non. Son arrivée est quand même magistrat. Son arrivée, elle est épique, ouais. Mais... Non, ouais. Et il y a William Defoe qui... Il y a quand même une belle séquence avec son fils, le petit d'ailleurs, le petit qui joue super bien, quand même. où ils font les loups, là. Ah, avec William Defoe. Oh là là. William Defoe, oui. Ouais, qui reprend après The Lighthouse, mais lui, il adore jouer les rôles vraiment WTF. Ouais. Et il y a des rôles qui sont hyper dérangeants. Son rôle, là... Vraiment, il y a des scènes qui sont dérangeantes. Ah oui. Et ça, c'est... C'est vachement bien. Enfin, elles sont bien faites, quand même. Complètement. Complètement. C'est bien équilibré, quoi. Très bon film. En tout cas, je le recommande, moi. John Horseman, top. Il y a... Enfin, l'aspect même du film, l'entièreté du film est extrêmement bien pensé. On sent que c'est un film réfléchi, quoi. Très réfléchi, les détails, le décor. Il y a un travail monstrueux sur le décor. Rien n'est laissé au hasard. C'est hyper riche. Et puis, il sait qu'il ne peut pas partir non plus sur des grandes guerres. Il part sur un truc vraiment ultra minimaliste, sur... Ouais. Ce plan avec les dracards. Honnêtement, je n'avais jamais senti une telle énergie, tu vois, sur des... Le puits du fou, en fait, le truc. C'est le puits du fou. Le dracard qui arrive. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Tu n'as pas ça dans la série Viking. Tu n'as pas ça dans la série... Comment elle s'appelle ? Netflix, là. Voilà, là. Non. De quoi tu parles ? Sacha, la série Netflix... Oui. Mais oui. Ce n'est pas les Vikings et les Anglais. C'est directement en Angleterre. The Last Kingdom. Voilà, The Last Kingdom. On n'a pas cette énergie dans Viking et The Last Kingdom. Il n'y a pas ce truc-là. Non. Est-ce que la série a de plus ? Peut-être que la série a de plus, c'est ce côté vengeance sur le long terme, peut-être. Oui, ça s'installe. Ça marche peut-être mieux. Il y a des bonnes scènes de combat. Après, c'est le format aussi, non ? C'est le format série. C'est le format, oui. Sur la longueur, tu peux te permettre plus de choses, c'est sûr. Mais ça marche très bien en film. Et puis, il maîtrise ça. Il faut le rappeler aussi, on l'avait dit à la sortie du film, c'est un réalisateur qui ne fait que des films d'époque. Il ne fait pas de films actuels, enfin, qui traite de sujets actuels. Il ne fait que des films d'époque. Et on sent que sur ça, il maîtrise complètement son truc. Il sait très bien quel lieu il faut aller chercher pour garder une sorte d'authenticité. Il maîtrise parfaitement ça. Le côté lieu isolé, couper du reste du monde, c'est génial, je crois. Même son tout premier film, son premier court-métrage, il avait fait un truc sur Hansel et Gretel. C'est vraiment un réalisateur qui ne fait rien d'actuel. C'est sûr qu'il cherche toujours à faire des films assez uniques, quand même. Et pour conclure, justement, il va rebondir sur ça. Le film, certes, il est unique, mais c'est aussi permis par un énorme budget, si tu veux. La photographie, les décors et tout. On a fait un énorme step-up par rapport à The Lighthouse. Le budget est de 90 millions. Et c'est quand même énorme comparativement à ce que ça va rapporter un film comme ça. Donc, je me dis, vraiment, là, les studios, soit ils se sont complètement plantés dans leurs prévisions, soit ils ont mis la pâtée au niveau du budget juste pour permettre de faire un film, une œuvre. Ils auraient dû viser le festival, peut-être. 90 millions, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent au moins 150 pour couvrir les frais. Enfin, pour un film comme ça, c'est trop. Parce que déjà, comme tu disais, peut-être qu'on surfe moins sur la vague viking actuellement, mais c'est aussi, à mon avis, juste un film un peu trop particulier. C'est pour ça que je parlais de ça quand tu disais un film unique. Un film un peu trop particulier pour ramener autant d'argent. Mais après, lui, c'est sa mission, c'est ce qu'il veut faire. Ça marche très bien. Mais je pense qu'à mon avis, le prochain, ce sera plutôt un petit The Lighthouse avec deux, trois acteurs et baisser un peu les budgets. Là où ils font fort, c'est quand même que niveau communication et tout, tu as l'impression que tu vas aller voir un gros, gros film de guerre qui, justement, est dans la même lignée que les séries qu'on a actuellement sur les plateformes et tout. Les gens vont découvrir un style. Beaucoup de gens, je pense, vont aller voir le film en disant on va voir un gros film d'action. Eh bien, non, on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait et on a peut-être trouvé autre chose. On s'est peut-être régalé en voyant autre chose. Oui, mais... C'est ça qui est bien. Oui, mais justement, c'est aussi peut-être pour ça que les notes du public sont très mitigées. C'est sûr que le film va diviser. Parce que ce n'est pas trop ce que les gens attendent, je pense, si les gens attendent des grosses actions en mode viking. C'est plus mythologique, un peu plus introspectif, un peu plus fantastique, même si je disais qu'il aurait pu aller plus loin dans cette gamme-là, ce n'est quand même pas non plus un film purement de guerre. Donc, voilà. Bon, en recommandation du coup de notre part, de nous trois, même si moi, je suis un peu plus mitigé, mais ça vaut quand même largement le coup d'œil. Ne serait-ce que pour les visuels, le son et le vol des tours. Et puis, il faut le voir pour ne pas se retrouver non plus qu'avec des blockbusters qui vont traiter de ces sujets-là, mais en studio ou de manière... Après, tu as The Green Knight qui est un chapitrage pareil. C'est un peu le même style, mais ça va un peu plus dans l'aspect compte, ce que je disais, tu vois. Moi aussi, parce qu'il est tout seul. T'auras pas de baston. Ah non, non, là, il est tout seul, quoi. T'auras absolument pas une seule baston. Mais bon. Non. Petit regret pour moi. Petit regret. Non, mais tu vois, pour moi, le petit regret, c'est The Northman et The Green Knight, c'est un shadow. Mais bon, on n'est pas d'accord, mais voilà, c'est comme ça. Chaque film est subjectif. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau aussi. Cette conclusion tellement classique, quoi. De toute façon, on va le retrouver très rapidement, ce réalisateur. Ah bon ? Avec Nosferatu. Il a adapté le vampire le plus célèbre par un des vampires le plus célèbre. Oula, ça va être un gros film aussi, ça, alors. Ouais, je sais pas, bon, il y a moyen Nosferatu de, tu sais, de... Ça sort quand, ça ? C'est pas Vlad Dracula qui a empalé des armées entières. C'est Nosferatu qui s'est bouté sur quelque chose de beaucoup plus restreint dans un château. Et il y aura Anna Taylor-Jones du coup aussi également. Elle est partout, elle, en ce moment. Et pour le vampire, un nom très connu aussi, mais je n'arrive pas à me rappeler. Dracula ? Dracula, par exemple. Nosferatu, un acteur très connu aussi, mais je ne me rappelle pas qui. Ok. Ouais, je vois 2024. Remake du film de 1922. Ok. Oui, il y en a eu plein, il y en a eu un paquet. Ok. 1922. Et t'as même le facteur ? Non, mais ce qui est fort, c'est que le mec, quand même, il n'a fait que trois films. Il s'est déjà payé des castings de luxe, tu vois, The Witch, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il est incroyable, mais en tout cas, il s'attaque à chaque fois à une mythologie, c'est abusé. Il rentre dans un monde et il nous fait rentrer dans un monde vraiment différent à chaque fois. Il est omnibulé par ça et le monde des vampires, ça peut très bien marcher en tout cas. Tu vois, là, tu me dis ça, ça me hype de ouf. Mais tu vois, ça ne m'étonne pas tellement parce que je sens que c'est un peu dans sa gamme et en même temps, c'est différent et tu sens qu'il veut rester dans un style mais en même temps, changer d'époque. Il va se balader. Oui, voilà. C'est ça. C'est génial. Il avait fait Les Sorcières, Mythologie Scandinave, Les Contes et les Mythes de la Mer avec les sirènes, tout ça. Le mec, il a tout fait. Il va tout faire, en tout cas, j'espère. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a déjà tout fait au bout de trois films, mais bon. Non, mais il a montré qu'il pouvait quoi. Il a montré qu'il était à l'aise avec ça, en tout cas. Il est très à l'aise avec ça. Bon, eh bien, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Un podcast assez court, mais on dit l'essentiel. Assez court, moyen quand même, 25 minutes. Oui, c'est très court. C'est quand même long, mec. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et à très vite pour de nouveaux podcasts. On ne s'arrêtera jamais. Yes. Bientôt l'ouverture du Festival de Cannes, ça va y aller aussi. Eh oui. Eh oui. Yes. Allez, salut. Salut. Ciao. Ciao.